Bonjour Bruno Retailleauf. Bonjour Adrien Gindre. Merci beaucoup d'être là ce matin, manifestation du 1er mai hier avec des violences. 108 policiers et gendarmes ont été blessés d'après le ministère de l'Intérieur, dont ingrièvement près de 300 personnes interpellées au total. La faute à qui ces débordements ? Est-ce que vous soutenez le ministre de l'Intérieur, le préfet de police et qu'ils agissent comme il faut ? Je soutiens les forces de l'ordre, évidemment. Je ne suis pas toujours d'accord avec Gérard Darmanin, mais je pense qu'il est dans son rôle, il est ministre de l'Intérieur, d'être aux côtés des gendarmes, aux côtés des policiers. Quand on voit que 108 gendarmes policiers ont été blessés, c'est absolument inadmissible. Ils ont fait l'objet d'ailleurs, les Black Blocs, d'un certain nombre de condamnations. Mais où est l'extrême gauche dans cette condamnation ? Je n'ai pas entendu M. Mélenchon condamner ces violences. Au contraire, on sent bien une forme, finalement, de complicité. Et c'est ça qui est extrêmement grave. Vous savez, l'extrême gauche en France, son sujet, ce n'est pas les retraites. Ils ne veulent pas abattre la réforme des retraites, ils veulent abattre la Ve République. Elle est là, il est là de problème. Et vous les soupçonnez de vouloir le faire par la violence dans la rue ? Je pense en tout cas que la violence, pour eux, est un des moyens comme un autre. D'ailleurs, on l'a bien vu au moment de la discussion à l'Assemblée des retraites, il y avait une violence verbale. Cette violence verbale, c'est toujours l'antichambre de la violence tout court. Et je pense qu'en matière de Black Blocs, j'avais fait passer un texte qui avait été repris à l'époque par Édouard Philippe, par le gouvernement, sur les Black Blocs. Un article avait été censuré. Mais je pense qu'il faut que la justice aussi ait la main ferme. On va avoir... Elle ne l'a pas aujourd'hui ? En tout cas, on va bien voir le test. Il y a eu 300 arrestations. Oui, tout à fait. On va voir combien il y a, notamment, de condamnations. Ça donne rarement lieu à des suites judiciaires, en réalité. Oui, mais il est là, le problème. Il est là, le problème. Il faut que l'État de droit retrouve les moyens, justement, de frapper ceux qui veulent frapper la Ve République. Les policiers voulant tuer des policiers. Le ministre de l'Intérieur l'a redit hier. Certains manifestants voulaient dire qu'ils voulaient tuer des policiers. Est-ce que cela... Oui, non, les Black Blocs, ce n'est pas des manifestants. Non, attendez, le droit de manifester, il est constitutionnel. Je comprends parfaitement. Comment est-ce qu'on encadre ça en respectant le droit de manifester ? Puisqu'en fait, au fond, le sujet que vous pointez, c'est la question de savoir si on arrête ces gens avant qu'ils n'arrivent à la manifestation. Et donc, si on entrave le droit de manifester de certains pour assurer une forme de protection et de sécurité. Mais bien sûr, regardez ce qui se passe. C'est contraire à nos règles aujourd'hui. Non, mais regardez ce qui se passe dans les stades. Regardez la règle qui a été instituée pour les hooligans, où des hooligans qui ont été convaincus de violence sont interdits de stade. Ce qui est une enceinte privée, là où la rue est le domaine public. Non, on peut parfaitement avoir des dispositifs, justement, d'encadrement avec une règle de proportionnalité, évidemment, entre, comment dirais-je, les contraintes qu'on peut mettre sur tel ou tel individu parce qu'il est dangereux et, justement, sa dangerosité. Mais je pense qu'à partir du moment où des individus ont déjà été condamnés pour des voies de fête, pour vraiment des choses graves, ils n'ont pas à se retrouver dans des manifestations. Et on doit les assigner, d'ailleurs, à résidence. On doit les interdire. Assigner à résidence. Mais on doit les interdire, en tout cas, de manifester pour les plus dangereux d'entre eux. On va revenir au fond de la contestation, Bruno Retailleau, parce que 782 000 manifestants hier, d'après les autorités, 2,3 millions d'après la CGT, c'est moins que les records qu'on a vus ces dernières semaines, mais c'est quand même beaucoup pour un 1er mai. Est-ce que vous pensez que le pari du gouvernement, qui semble être le pari de l'essoufflement, est le bon et tenable ? Je pense, en tout cas, que la violence, c'est pour beaucoup, beaucoup de Français, pour une grande majorité de Français, un repoussoir. Et je pense que plus il va y avoir de violence, plus les Français qui veulent l'ordre public se dissocieront de ces manifestations. Mais le plus important n'est pas là. Je pense que le plus important, c'est de voir l'évolution, justement, des forces syndicales en présence, et notamment de l'intersyndicale. On voit bien que, depuis hier, il y a une page qui va être tournée. Sans doute sera-t-elle tournée de façon quasi définitive, demain, lorsque le Conseil constitutionnel aura rendu sa décision sur la seconde formulation du RIP. Parce que vous pensez que le Conseil constitutionnel ne validera pas cette demande de RIP ? Non, écoutez, comment dirais-je ? Il est rédigé, enfin, ce RIP est rédigé de la même façon qu'avait été rédigé le premier RIP. Il ajoute simplement un moyen de financer la retraite à 62 ans. Mais qu'est-ce qu'a dit le Conseil constitutionnel sur le premier RIP, disant qu'il a simplement dit que revenir à 62 ans, ça n'est pas une réforme. Or, l'article 11 dit qu'on peut faire un RIP, mais il faut que ça soit une réforme. Et 62 ans, c'est pas une réforme. Alors, juste, Bruno Rataillot, il y a certes cette étape, et peut-être que le Conseil vous donnera raison demain. Il y a quand même, le 8 juin, à l'Assemblée, une proposition de loi qui est déposée par le groupe Liotte pour l'abrogation de la réforme des retraites, c'est-à-dire le report de l'âge légal à 64 ans, avec, pour les oppositions, l'espoir que cette PPL puisse être adoptée. Et que, donc, la réforme des retraites se trouve, de fait, au moins en première lecture à l'Assemblée, formellement, rejetée, annulée. Bon, je n'y crois pas. Je pense que l'objectif, c'est sans doute vouloir avoir la même arithmétique, vous vous souvenez, que la motion de censure, donc, qui avait échoué à 8 ou 9 voix. Avec le soutien de certains républicains à l'époque. Simplement, avec le soutien, malheureusement, de certains députés, les républicains, bien sûr. Qui avaient même, d'ailleurs, pour certains d'entre eux, soutenu la motion de censure qui avait été déposée par le Rassemblement national. Simplement, ce que je veux vous dire, et c'est là le plus fondamental, c'est que, depuis hier, on assiste à quelque chose de nouveau. On a, depuis des mois, une intersindicale qui fait front commun. Désormais, on voit bien qu'il y a deux stratégies. Il y a, grosso modo, la stratégie de la CGT, qui est une stratégie extrémiste. Et puis, il y a, autour de Laurent Berger, de la CFTC, DC et d'autres, une autre stratégie qui consiste à dire qu'il faut désormais prendre la main tendue du gouvernement, commencer à discuter, parce qu'il y a du grain à moutre dans les discussions sur l'usure professionnelle, sur les carrières, notamment, et les emplois seniors, etc. Et c'est ça qu'il y a à cette discussion. Vous appelez à cette discussion. Mais est-ce que cette fracture que vous venez de décrire chez les syndicats, on ne la voit pas aussi au Parlement ? Je reviens sur cette question de la proposition de loi du 8 juin. Il y a quand même des oppositions, aujourd'hui, qui peuvent se coaliser à l'Assemblée nationale pour faire chuter cette réforme des retraites. Vous n'y croyez pas ? Pour l'instant, je n'y crois pas, mais ça peut advenir du jour au lendemain. Ce n'est pas une découverte. On le sait depuis un an. Le pouvoir est désormais structurellement minoritaire. C'est ce qui change. Et c'est ce qui ébranle, finalement, la Ve République, qui a été conçue pour le fait majoritaire, pour qu'il y ait une concordance entre la majorité du Parlement, de l'Assemblée nationale, notamment, et une concordance avec la majorité présidentielle, le président de la République. Ça n'est plus le cas. Emmanuel Macron a été élu dans un front du refus. Finalement, les gens n'ont pas voté pour au second tour, mais souvent parce qu'ils ne voulaient pas de Marine Le Pen. Et c'est ce qui crée un malaise de la démocratie. On est élu au premier tour avec 25-26 % des voix. Mais en face, il y a plus de 50 % qui sont des oppositions dures. Je pense à la NUPES, LFI. Je pense aussi au Rassemblement national. C'est ce qui crée ce malaise démocratique profond. Ça faisait dire hier à Marine Le Pen, dans son discours pour le 1er mai, que la France est paralysée. Est-ce que vous partagez ce constat ? La France est paralysée. En tout cas, les 100 jours tels que la Première Ministre les a conçus, les a exprimés, c'est quand même un peu la paralysie. Puisque, certes, on va faire un comité interministériel pour le vélo, une fête de la nature, mais on va repousser la loi sur l'immigration. L'immigration qui est un des problèmes crucials, vraiment central de votre fête, si on écoute la Première Ministre. Elle disait la semaine dernière que la responsabilité était chez vous. Ils doivent, députés, sénateurs et LR, selon elles, encore dégager une ligne commune entre le Sénat et l'Assemblée. Ça vous fait rire. C'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage. La meilleure preuve, c'est que nous nous apprêtons, avec nos collègues députés, Éric Ciotti, et puis notamment Olivier Marlex, qui est mon correspondant, mon homologue, patron du groupe à l'Assemblée nationale, à déposer un texte commun. Mais ce qui est curieux, c'est que la Première Ministre, jamais elle ne m'a appelé sur cette question, contrairement à ce qu'elle a pu dire. Elle dit qu'elle a eu des contacts avec les responsables des Républicains, pas vous. Eh ben non. Elle a appelé qui alors ? Eh ben justement, qui a-t-elle appelé ? Je sais qu'elle a dû appeler peut-être Éric Ciotti, elle a peut-être appelé Gérald Archer, mais dans sa fonction institutionnelle de président du Sénat, mais elle ne m'a pas appelé. Je suis président du plus grand groupe parlementaire LR, justement, du Parlement français. Vous avez eu un contact avec elle depuis ? Pour vous en expliquer ? Bien sûr que non. Non, 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 non. Ben non, non, rien. Mais absolument rien. Mais c'est de l'enfumage. Vous en êtes froissé qu'elle ne vous ait pas contacté. Et qu'elle laisse ses déclarations ensuite. Peu me chaud. Peu me chaud. Ce que je considère comme de l'enfumage, c'est de mentir. C'est de faire porter, de mettre sur le dos des Républicains, le report du texte sur l'immigration, alors que le problème, il est dans leur majorité. La Première Ministre ment. Écoute, elle ment, bien sûr. Bien sûr qu'elle ment. Absolument. Et je le dis devant votre caméra. C'est faux. C'est sa propre majorité qui ne s'entend pas. Parce que le en même temps, ça ne marche pas. Notamment sur l'immigration. On ne peut pas être à la fois pour une régularisation massive des sans-papiers et en même temps pour durcir les expulsions des clandestins. Mais est-ce que vous, vous auriez une majorité ? Est-ce que votre PPL, votre proposition de loi, aura une majorité ? Parce que cet équilibre qui ne marche pas de votre point de vue, c'est la tentative du point de vue du gouvernement de pouvoir trouver une majorité, un consensus, un équilibre, un compromis. Mais le problème, c'est que dans sa propre majorité, il n'y a pas de consensus. Et là encore, pourquoi est-ce que les Français, pourquoi il y a une colère qui monte ? C'est parce qu'ils sentent bien que les problèmes ne sont pas résolus. L'école décroche, l'hôpital s'effondre, l'insécurité, on voit ce que ça donne, les déficits explosent. Mais on ne peut pas résoudre dans le en même temps, c'est-à-dire dans le double langage, un peu pour, un peu contre, et on ne peut pas résoudre les vrais problèmes de la France. C'est ce qui exacerbe, en réalité, la colère des Français. Moi, je pense qu'il faut, si Emmanuel Macron veut obtenir un consensus, obtenir des consensus sur des projets qui vont traiter les causes, les racines même des difficultés, notamment en matière d'immigration. Il y a pratiquement plus de 70% des Français qui sont d'accord aujourd'hui pour durcir les règles migratoires parce qu'ils disent qu'il y a trop d'étrangers en France. Vous doutez de la sincérité, de la volonté du gouvernement. Si on prend l'exemple de Mayotte, Gérald Darmanin, que vous saluiez tout à l'heure, il a lancé une opération de décasage, c'est le terme, contre l'immigration clandestine, la délinquance. C'est la justice et le tribunal judiciaire qui ont suspendu les opérations, ce n'est pas le gouvernement. Alors Mayotte, vous avez raison de venir sur cette question-là parce que pour moi, c'est vraiment le condensé de ce qu'on peut aujourd'hui rencontrer comme problème en France. Condensé, d'abord, on voit où mène une immigration qui n'est pas du tout, du tout maîtrisée. Ça mène au chaos, à l'insécurité. Il y a à Mayotte, pratiquement maintenant, 50% de la population, ce sont des ressortisants étrangers, souvent clandestins, sans papier. Et ça mène, justement, à des homicides, à des vols, etc. Le taux d'homicide à Mayotte, c'est les cinq fois... L'immigration qui mène à cette délinquance. Bien sûr, bien sûr. C'est le chaos migratoire. 5%, j'avais hier, c'est un ami en deal, le maire de Mamoudzou. Voilà, il me disait comment les choses... ce que vivent les gens au quotidien. Voilà. Donc, premier condensé, le condensé de ce chaos migratoire. Deuxième condensé, c'est l'impuissance de l'État. Pourquoi ? Parce que le tribunal judiciaire, qui a totalement détourné la loi, d'ailleurs, c'est le syndicat, cette magistrate est... Comment dirais-je ? Du syndicat de la magistrature. Du syndicat de la magistrature. Et vous accusez d'avoir pris une décision politique. Bien sûr. Puisque pour stopper l'arrêté, il faut savoir, pour les téléspectateurs, que pour stopper en réalité un arrêté du préfet, ce n'est pas le tribunal judiciel, c'est le juge administratif. Sauf dans un cas, voie de fait. Mais il ne peut pas y avoir de voie de fait s'il n'y a pas de titre de propriété. Parce qu'elle a dit qu'il y a voie de fait parce qu'on viole la propriété de ces gens-là, le logement. De ceux qui sont dûment installés. Mais bien sûr, ils sont indûment installés. Ils n'ont pas de titre de propriété. Donc c'est un contournement de la voie de fait. Donc vous voyez bien que c'est le gouvernement des juges. Le pouvoir n'a plus le pouvoir. Et puis il y a l'aspect diplomatique qui a été sans doute mal préparé avec les Comores. Puisqu'il y a un bateau transportant une soixantaine de ressortissants des Comores expulsés justement de Mayotte qui a été bloqués. Que les Comores n'ont pas voulu accepter. Qui a été bloqués. Donc je veux dire que tant qu'on ne reprendra pas le pouvoir et moi je pense, je l'ai toujours pensé, je le proclame depuis des années, tant qu'il n'y aura pas une réforme constitutionnelle et surtout un référendum qui permettent de dire aux Français la politique migratoire qu'ils veulent vraiment, on aura sinon des catastrophes et l'État restera impuissant. C'est la démonstration, Mayotte aujourd'hui est la démonstration de l'impuissance de l'État pour maîtriser justement le chaos migratoire. Bruno Retaille, sur le sujet que vous venez d'évoquer comme sur beaucoup d'autres, il y a quand même, et on n'en sort pas, cette question de la majorité qui se pose au gouvernement. Majorité relative, elle va rester relative. Sauf, est-ce qu'il y ait une dissolution ou un gouvernement par référendum ce qui n'est visiblement pas l'hypothèse privilégiée ? Comment doit agir l'exécutif ? Est-ce que la bonne méthode c'est de prendre le temps, de préparer, de créer le consensus ou de vouloir à tout prix accélérer ? Je pose la question aussi parce qu'on a été frappé de voir que quand l'agence Fitch a dégradé la note de la France il y a quelques jours, elle a mis en avant l'impasse politique et les mouvements sociaux parfois violents qui constituent un risque, dit-elle, à cette agence pour le programme de réforme d'Emmanuel Macron. Ça envoie un peu le signal que non, il ne faut pas réformer contre la rue et qu'il va falloir prendre le temps et y aller piano piano. La dégradation de la notation de la France c'est la conséquence du quoi qu'il en coûte. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est d'ailleurs la Cour des comptes qui a révélé que 2020, 2021, 2022, l'augmentation de la dépense publique 560 milliards d'euros. Mais sur ces 500... 560 milliards d'euros, 140 milliards d'euros seulement sur ces 560 milliards d'euros seulement ont été liés au Covid. Donc vous voyez que les deux tiers, c'est de la dépense publique pour autre chose que le Covid. C'est ça. Ce sont des déficits qui explosent, déficits commerciaux, déficits budgétaires, une dette à plus de 3 000 milliards d'euros et c'est une forme d'impuissance. Voilà. Voilà où nous conduit aujourd'hui alors que les taux d'intérêt augmentent, que la dette va coûter de plus en plus cher. Voilà où nous conduit la politique d'Emmanuel Macron. C'est tout. C'est une politique économique qui a voulu acheter la paix sociale. Eh bien, il a non seulement eu une forme de non-paix sociale, c'est-à-dire une forme de désordre généralisé et en plus le problème qui se pose sur les finances publiques et sur la crédibilité aujourd'hui de la signature de la France. Le cadre républicain, Bruno Rotaillot, il est malmené à beaucoup d'égards. Il est aussi malmené quand le président de la République se déplace. il est visé par des casseroleades, c'est le terme consacré désormais, des opposants qui se rassemblent bruyamment. Vous avez, vous, été, il y a quelques années, un soutien de François Fillon qui lui-même avait été visé par ces casseroleades en pleine campagne présidentielle. Est-ce que c'est un outil qui vous paraît approprié ? Est-ce que c'est un manque de respect à la fonction présidentielle ou est-ce que c'est de bonne guerre ? Écoutez, les gens s'expriment et j'ai vécu effectivement des circonstances un peu similaires. Moi, je pense qu'il faut qu'Emmanuel Macron reprenne les choses en main. Reprendre les choses en main, ça veut dire sortir de l'en même temps. Je pense que beaucoup de Français lui reprochent justement de ne pas trancher, de ne pas régler les problèmes de la France. Ça, c'est le premier point. Il y a aussi un deuxième point qui le concerne lui-même, cette arrogance, ce côté jupitérien. Il l'a voulu, en réalité. Tout se cristallise sur sa personnalité tout simplement parce qu'il n'y a pas de parti, il n'y a pas de philosophie politique. Le macronisme n'est pas une philosophie politique. En même temps, ça n'est pas de tranchée. Et je pense qu'il faut désormais, il y est condamné, qu'il fasse du texte par texte. Que sur chaque texte, il puisse avoir un certain nombre de majorité. Mais moi, je pense qu'on aurait pu avoir sur l'immigration, j'espère que nous l'aurons, une majorité. Nous sommes prêts à accompagner un texte à la seule condition que ce ne soit pas un texte de faux semblant. Donc, si le texte revient à l'automne tel qu'il était prévu, vous pourriez le voter ? Oui, il faudra amputer toute la partie... Bien sûr, justice. Je l'ai dit, bien entendu. Ce n'est pas la partie justice, c'est la partie injustice. Vous savez, la régulariation, notamment l'article 3 qui régularise justement les clandestins pour travailler, occupons-nous des 500 000 immigrés qui pointent à Pôle emploi et qui sont aujourd'hui sans travail. Bruno Retailleau, il y a une question quand même de la manière dont on peut politiquement mener le quinquennet. Il y a quelques jours à votre place, Jean-Pierre Raffarin, cité votre nom. Il disait, Bruno Retailleau, c'est quelqu'un qui mérite d'avoir des responsabilités. Est-ce que vous pourriez demain être le Premier ministre du quinquennat d'Emmanuel Macron de la suite ? Non, non, non. Je ne vois pas du tout cette occurrence dans la mesure où je ne suis pas progressiste et on le voit bien sur l'immigration, on le voit sur la dépense publique, on le voit sur l'école. Regardez, Emmanuel Macron, par exemple, a nommé M. Papandiaï. M. Papandiaï, qui est en train de s'en prendre au privé alors qu'il devrait au moins essayer de relever l'école publique dont les performances sont de moins en moins bonnes alors qu'on dépense de plus en plus d'argent pour faire fonctionner notre école républicaine française. M. Papandiaï, qui s'en prend aussi au Conseil des Sages pour la laïcité. Si vous étiez Premier ministre, vous pourriez changer l'équipe gouvernementale. Ce ne serait pas forcément... Non, mais ça exprime en réalité ce qu'est profondément Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'est pas de droite. Il n'est pas de droite. Donc vous ne croyez pas à l'idée d'une logique de cohabitation, d'une coalition ? Il pourrait y avoir une cohabitation si demain il y avait une dissolution et que nous revenions en force. Une cohabitation, bien sûr que oui parce que ça veut dire que quand on a une majorité au Parlement, on peut imposer au président de la République ses convictions et sa propre politique. Mais elle est hors de question que je serve de faux semblant, moi ou d'autres, je l'espère, à un Emmanuel Macron qui n'a rien à voir avec ce que sont nos convictions. Or la politique, pour peut-être en revenir là, ce n'est pas des calculs, des calculs de couloir, ce n'est pas des petites négociations du marchandage, c'est justement des convictions. Ou alors, s'il y a un blocage et si vraiment demain, dans quelques mois, on constate un vrai blocage, alors il faudra revenir aux urnes. Dans une démocratie. Par une dissolution. Je ne sais pas ou par un référendum. Mais si la France connaissait de tels troubles et qu'il y avait une telle situation de blocage, je ne connais pas d'autres moyens dans une démocratie de trancher les nœuds gordiens que de revenir non pas dans les propos de couloir, dans les marchandages de couloir, mais justement dans l'isoloir, dans le suffrage de nos compatriotes. Ça veut dire que la première ministre, Elisabeth Borne, ne va pas pouvoir rester durablement à son poste ? Peu m'importe. Peu m'importe. C'est quand même la gouvernance du pays qui est en jeu. Et l'action au service des Français. Oui, mais elle a été nommée par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a choisi une personnalité politique qui avait une faible dimension politique en réalité, même si Elisabeth Borne a des qualités, bien sûr, pour cette responsabilité. Mais on voit bien que la question, ce n'est pas la question du Premier ministre, c'est la question du Président de la République. Pourquoi est-ce qu'il cristallise autant de colère ? Il est aussi responsable en réalité de la situation présente puisque, en fait, il n'a pas fait campagne. Une élection sans campagne, c'est un élu sans mandat. À part les 65 ans, peut-être, sur la retraite, tout était très flou. Et ça a amoindri cette légitimité à transformer, à réformer le pays. Je ne veux pas dire qu'il n'est pas légitime. Bien sûr qu'il est légitime, le Président de la République. Il a été élu, bien sûr. Mais les circonstances de son élection, je disais tout à l'heure une élection où les Français ont voté contre plutôt que de voter court, à un moment ou à un autre, ça crée une profonde lassitude démocratique. Et moi, je pense qu'il faut d'abord qu'Emmanuel Macron se réforme. Mais le peut-il ? Je ne le crois pas. Arriver à ce point de son second quinquennat. Est-ce que ça ne vaut pas aussi pour vous, pour votre parti, Bruno Retailleau ? Parce que vous disiez tout à l'heure sur l'immigration et la première ministre, mais vous rappeliez aussi vous-même que certains députés et les républicains ont voté la censure. Certains même la motion de censure du Rassemblement National. Est-ce que vous avez encore un avenir commun avec ces élus-là dans un seul et même parti ? Écoutez, je le dis depuis des années, vous vous souvenez, j'avais pu lire un livre qui s'appelait Refondation il y a quatre ans où j'essayais de redéfinir le logiciel de la droite. Nous ne sommes pas au pouvoir. Moi, je pense qu'il faut en profiter. On a un an pour redéfinir ce logiciel. Eric Ciotti va lancer les États généraux pour brasser ces idées-là, pour essayer de dire aux Français quelles sont les propositions qu'on veut faire. le travail le plus urgent. Il n'est pas désigné un candidat à la présidentielle pour 2027. On n'en est pas là. Croyez-moi, on n'en est pas là. Il faut qu'on redéfinisse ce que nous voulons être. Quel projet de société on veut porter ? On a un monde... Et avec qui ? Il y a les idées, bien sûr, mais il y a aussi les personnes. Est-ce que ces élus-là qui ont voté la censure, y compris la censure du Rassemblement National, ce sont toujours vos amis politiques, vos partenaires politiques, vos camarades de parti ? C'est justement en redéfinition ces propositions, en redéfinition notre logiciel doctrinal qu'on devra, je pense qu'il faudra le faire trancher par les militants et à ce moment-là, soit on y adhère, soit on se met en marche. Mais la politique, c'est la clarté et je vais vous dire, moi, je pense qu'on est terriblement affaibli. Quand on est terriblement affaibli, il faut au contraire que sur le fond, sur les convictions, on soit très, très exigeant. Il y a une règle de proportionnalité. Plus on est affaibli, plus les convictions doivent être fortes et plus on doit être cohérent. Et je pense que tous ceux et celles qui nous affaiblissent, qui affaiblissent notre cohérence, en réalité, nous précipitent vers notre disparition. Message à Aurélien Pradié et à ses amis, je fais les sous-titres. Merci Bruno Retailleau d'avoir été sur le plateau de LCI ce matin. Dans un instant, Elisabeth Martichoux. Le temps de l'info, d'abord votre météo orange. de l'info, Merci. Merci.